Dans un post sur le réseau social Twitter, une artiste dénonçait une violente agression de la part d'un comédien de la comédie française. Le parquet de Paris annonce ouvrir une enquête à la suite d'une plainte liée à ces faits prémobilités. Toujours, la mairie de Paris estime que le projet est démesuré. Le permis de construire de rénovation de la gare du Nord dans le 10e arrondissement a bien été signé hier. Le plan prévoit notamment la construction de commerces, bureaux et équipements culturels au sein de la première gare d'Europe. Il s'agit assurément d'un Notre-Dame-des-Landes en plein Paris, précise Emmanuel Grégoire, le premier adjoint d'Anne Hidalgo. La municipalité a tenu une conférence de presse ce matin et pourrait confirmer le dépôt de recours. Et des recours qui ne seraient alors pas suspensifs et sans grandes conséquences sur le début des travaux. Le point avec Thibaut Cordier que l'on retrouve tout de suite dans le 4e arrondissement devant l'hôtel de ville. Après une sortie remarquée hier sur les réseaux sociaux, le premier adjoint à la mairie de Paris, Emmanuel Grégoire, a tenu une conférence de presse ici à l'hôtel de ville de Paris. Ce matin, une conférence de presse de 45 minutes pendant lesquelles il a d'abord confirmé la volonté de la maire de Paris d'aller en recours contre le projet de rénovation de la gare du Nord. Plusieurs points de contradiction ont été abordés. D'abord celui de la date. Les promoteurs parlent d'une livraison du projet d'ici 2024, une fumisterie, un mensonge selon le premier adjoint à la mairie de Paris qui explique qu'il est impossible de livrer un tel projet dans ces délais. Le problème aussi de la dimension a été posé ce matin. Un projet beaucoup trop grand, un contresens écologique. Ce sont les mots d'Emmanuel Grégoire qui a aussi parlé ensuite de l'accessibilité pour les vélos et les voitures. Durant son discours, le premier adjoint à la mairie de Paris était accompagné d'Alexandra Cordebar, la maire du 10e arrondissement de Paris. Je vous propose de l'écouter. La gare du Nord a absolument besoin d'une rénovation et notamment d'améliorer sensiblement les conditions de transport des voyageurs du quotidien qui représentent plus de 70% des voyageurs de cette gare. Bien entendu, nous l'avons toujours dit, nous sommes pour cette rénovation. Cette rénovation devrait être, d'ailleurs, si elle était convenablement conduite, une occasion y compris pour les abords de la gare du Nord qui ont aussi besoin d'amélioration et de travail en profondeur. Devrait être cette occasion de rénover complètement le quartier. Là, c'est tout le contraire qui nous est proposé. Il était également présent ce matin des riverains de la gare du Nord. Ils ont pu prendre la parole à plusieurs reprises pendant la conférence de presse. Et eux, ce qui les inquiète aussi, ce sont les travaux que demande un tel projet et les nuisances qui vont avec. Dans tous les cas, vous l'aurez compris, la bataille contre ce projet de rénovation de la gare du Nord continue.